wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide ultime pour bien commencer sur le zombie de call of duty vanguard et plus précisément dans le mode de jeu d'air and fang alors tout d'abord déjà vous quand vous serez niveau 5 vous allez pouvoir créer une classe moi ce que je vous conseille c'est de vous créer une arme bien évidemment une classe avec une arme que vous préférez vous choisissez moi je vais utiliser la mp40 je vais utiliser la mp40 avec l'anneau de feu alors moi dans les spécialistes moi ce que je vous conseille c'est l'anneau de feu si vous ne pensez pas vous faire bloquer si vous êtes vraiment débutant là je vous conseille de prendre couverture des terres comme ça quand vous êtes bloqué vous activez votre spécialiste et vous serez invisible contre les zombies donc ça vous permettra de ne pas mourir moi j'utilise anneau de feu parce que anneau de feu va me permettre d'aide de créer un cercle de feu autour de moi et je vais infliger deux fois voire plus de pouvoir trois fois plus de dégâts aux ennemis donc aux zombies donc c'est plus intéressant donc ça ça augmente les dégâts et ça ça vous rend invisible pendant cinq secondes alors ensuite ce que je vous conseille aussi c'est de choisir un opérateur parce que regardez ici en haut à droite et un opérateur donc armes préférées c'est la mp40 donc vous avez plus d'xp avec votre si vous utilisez la mp40 vous aurez plus d'xp pour votre arme et plus d'xp pour votre personnage l'appareil si vous utilisez par exemple là si j'utilise une autre arme avec ce personnage là eh bien j'aurais moins j'aurais pas le bonus d'xp pour le personnage donc parce que le chaque personnage à un niveau donc l'opérateur regardé en haut à droite des niveaux 1 et mon arme n'aura pas de bonus d'xp non plus donc donc vaut mieux utiliser un personnage avec l'arme que vous utilisez donc pour l'instant je n'ai que celui là de 2 de disponible donc j'utilise la mp40 c'est pour ça que je me suis créé une classe avec la mp40 voilà comme ceci alors ensuite ben vous lancez la partie et c'est parti je vais vous expliquer un peu ce que vous devez faire alors là vous choisissez votre arme il faut savoir qu'en début de partie vous pouvez changer votre arme plusieurs fois regardez là je change mon arme je rechange mon arme vous avez un certain laps de temps je pense que c'est 30 secondes voire vous pouvez tuer 4 5 zombies avant que vous ne puissiez plus changer d'armes donc là normalement si je change d'armes à si je peux toujours donc moi je vais garder mon mp40 donc à partir d'un certain moment vous ne pourrez plus changer d'armes et je vais attendre ce moment pour vous montrer un truc qui est plutôt pas mal donc là normalement ça devrait être bon change d'armes regardez voilà j'ai changé d'armes mais mon arme ne change pas par contre mon spécialiste change regardez là je suis en mon spécialiste en bas à droite c'est la couverture l'anneau de feu là je vais changer de spécialiste je vais prendre couverture des terres et bon j'ai mon spécialiste couverture des terres donc si jamais c'est une petite astuce qui est assez pratique que moi j'utilise très souvent quand je veux changer d'un de spécialiste alors tout d'abord quand vous arrivez sur la map des rennes feng vous avez trois objectifs vous avez attaque éclair récolte et transmission chaque objectif je vais vous l'expliquer dans la vidéo bien entendu moi ce que je vous conseille c'est de commencer par cet objectif là donc là regardez il ya le pack à punch donc l'objectif qui est de l'autre côté du pack à punch parce qu'en fait regarder à cet emplacement là il y à la toux masto donc moi je vous conseille de faire ce téléporteur parce que quand vous aurez fini l'objectif de ce téléporteur voyez des grilles à les morceaux de bois ça va s'ouvrir et ça va vous donner accès à la toux masto donc moi je vous conseille de commencer par ici donc le pack à punch je vous le présente quand même il est juste ici ça vous permet d'améliorer votre arme donc il vous faudra 7500 points puis 15000 points plus trente mille points pour améliorer votre arme niveau 3000 niveau max donc plus ou moins exactement même 52 1500 points il vous faudra pour améliorer votre niveau de votre arme au maximum alors ici il ya une pierre un hôtel sacrifié de non un hôtel des pactes qui vous permet d'améliorer vos compétences par exemple ici j'ai une compétence qui me permet d'améliorer les annonces qui me permet d'avoir de recharger mes armes lentement quand elles sont quand elles sont rangées donc par exemple quand j'aurai deux armes je range je tire avec celle ci je switch d'armes et cette arme que j'ai switché rechargera automatiquement donc ça c'est une capacité il ya d'autres capacités je vais pas tout voulait citer mais je vais vous citer les trois qui est là là il est marqué chance de ralentir un ennemi normal en tirant dessus donc ça veut dire que quand vous allez tirer son nom un zombie ça va le paralysé ça va le gelé ensuite la troisième amélioration c'est les ennemis tués par une explosion ont une chance d'une chance d'explosion d'exploser donc ça veut dire que si vous tuez un zombie avec une grenade et bien le zombie a une chance d'exploser après donc ça pourra faire plusieurs petites explosions si vous lancez une grenade dans un groupe de zombies alors cet hôtel de pacte à chaque fois que vous allez réussir un objectif voilà comme ceux ci transmission par exemple à chaque fois que vous allez revenir dans ce dans l'hôtel de pacte à chaque objectif réussi ces trois propositions d'amélioration vont changer c'est totalement aléatoire vous en aurez par exemple là c'est tous des rares vous aurez des légendaires des pics etc et ça changera automatiquement à chaque fois que vous ferez un objectif donc il y à 11 11 amélioration pour l'instant donc si vous voulez connaître les 11 amélioration il y à une playlist en description avec tous les tutos de la map d'Erenfang donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse comme ça si j'ai d'autres astuces il ya d'autres astuces qui qui viennent plus tard que je peux vous proposer ben tout sera dans la playlist donc n'hésitez pas à aller voir en description en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse alors ici à une table de un établi c'est une table d'amélioration où vous allez pouvoir acheter vos gilets pare-balles donc vos armures pour 750 de matériaux 1500 de matériaux et 3000 de matériaux donc quand vous serez niveau 3 vous serez niveau max de votre armure et si votre armure est un peu abîmée vous pourrez la réparer pour 750 de matériaux alors les matériaux vous les voyez en bas à gauche donc là j'ai bien évidemment j'en ai zéro comme les coeurs sacrificiels ici à l'hôtel des pactes il faut utiliser un coeur sacrificiel pour pouvoir acheter l'amélioration donc là je n'ai pas de cure sacrificiel parce que je n'ai pas encore réussi d'objectif donc à chaque objectif que vous réussissez réussissez vous obtenez un coeur sacrificiel et là pour les matériaux ben quand vous tuez des zombies vous obtenez parfois il lâche des matériaux quand vous ouvrez un coffre il lâche des matériaux donc c'est comme ça que vous avez vous à vous attraper des matériaux alors pareil pour ici là dans mortel vous pouvez acheter des grenades des couteaux de lancé des termites des grenades gammon des cocktails molotov des charges de démolition donc du c4 des stimulants dans tactique vous pouvez acheter des stimulants qui vous réanime pas qui vous réanime pas mais ça vous redonne de la vie si vous êtes blessé c'est pour la régénération plus rapide vous avez des grenades à gaz mk vous avez des grenades paralysantes pour paralyser les zombies vous avez des mines s 44 qui étourdit les zombies vous avez une grenade leur qui étourdit des zombies aussi et vous avez des bombes singes qui attirent les zombies et en soutien vous pouvez acheter des autoréanimations en illimité donc grâce à ce nouveau call of et à coldwar aussi on peut acheter des autoréanimations en illimité donc c'est assez utile en solo surtout que à partir d'une certaine manche vous avez énormément de matériaux là en l'occurrence ça coûte 3000 matériaux mais je pense que si vous en achetez un le deuxième coûtera plus cher par exemple 2500 matériaux ensuite 4000 etc ça augmentera au fur et à mesure alors bien entendu les autres matériaux n'augmentent pas tout ça ça n'augmente pas juste l'autoréanimation je pense qu'il augmente donc là je vous expliquer ah oui dernière petite chose une boîte magique ici une boîte mystère que vous allez pouvoir acheter des armes donc vous achetez ou vous payez cette de 950 points et vous avez une arme aléatoire qui tombera dans cette boîte pour acheter des armes alors il faut savoir qu'avec cette boîte vous pouvez avoir des armes pas qu'à puncher niveau 1 niveau 2 niveau 3 en fonction des manches que vous allez progresser par exemple si vous êtes manche 20 ben la boîte aura de grandes chances de vous donner des armes pas qu'à puncher niveau 3 donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité à propos de la boîte mystère et c'est plutôt pas mal parce que vu le prix des armes ça vous fait économiser de l'argent alors c'est parti on va commencer par le premier objectif comme je vous l'ai dit je vous ai conseillé d'ouvrir ce côté là donc on va commencer par ce cet objectif qui est l'attaque éclair donc là vous pouvez voir dans quel morceau de la map vous allez spawn vous appuyez sur carré pour activer le portail ah oui et petite information supplémentaire vous avez droit à une auto réanimation offerte en tout début de partie et votre auto réanimation elle se note en bas à gauche de votre écran en dessous de vos points de vie donc là j'ai 100 points de vie en dessous j'ai une auto réanimation si elle est grisée ça veut dire que vous avez perdu votre auto réanimation alors pour les atouts regardez tous les atouts de niveau 1 sont gratuits donc là j'appuie sur carré j'ai toujours 200 points j'ai payé 0 points pour acheter cet atout parce que le niveau 1 est gratuit ensuite le niveau 2 coûte 2500 puis 5000 puis 7500 alors l'atout que j'ai pris c'est l'atout rechargement rapide bien entendu plus vous allez améliorer votre atout plus il va être rapide dans la rue dans le rechargement et il aura sûrement des capacités un peu plus spéciale mais je ne les connais pas tous je ferai une vidéo pour vous présenter toutes les capacités de tous les atouts dans une prochaine vidéo que je mettrai bien sûr dans la playlist que j'ai créé en descriptions en commentaire épingle donc là l'objectif c'est tout simplement de survivre pendant le temps imparti qu'il est noté à gauche en bas de la carte j'ai eu un temps je pense que c'était 45 secondes et là j'ai juste à survivre donc c'est une survie ce mode donc c'est attaque attaque éclair si je ne me trompe pas le l'objectif et oui c'est ça attaque éclair et vous devez juste survivre pour cet objectif à la au bout de chaque objectif vous gagnez un coeur sacrificial comme je vous l'ai dit et vous gagnez des points là j'ai gagné 1000 points pour avoir réussi l'objectif là je vais être redirigé dans la map d'errandfang donc dans la base principale de d'errandfang donc dans le cimetière et je vais pouvoir est très important ça va changer de manche ensuite je vais pouvoir refaire un un objectif pour augmenter dans les manches regardez là je manche passe manche 2 je passe manche 2 et le monde s'endurcit donc quand ils disent le monde s'endurcit ça veut dire que les zombies deviennent plus résistant et il tape plus fort et il court plus vite aussi donc plus vous allez monter dans les manches plus ça va devenir difficile donc là regardez j'ai droit à l'atout masto gratuit comme je vous ai dit donc c'est pour ça que je vous ai conseillé d'ouvrir par ici alors maintenant vous avez deux choix soit vous allez ouvrir par ici pour avoir le l'atout qui donne des coups critiques qui donne qui fait en sorte que les coups critiques font plus de dégâts ou soit vous ouvrez vous ouvrez par par cet emplacement qui vous donnera accès à l'atout réanimation rapide donc ça veut dire que votre vie va se réanimer ne va se va se remettre plus rapidement donc cet atout fait en sorte que votre régénération de santé se fait plus rapidement donc si je prends des dégâts par un zombie par exemple je mettrai cinq secondes sans me faire toucher pour remonter à 125 points de vie et si je me fais si j'achète l'atout je mettrai peut-être que trois secondes ou deux secondes pour remonter dans ma vie et là vous avez vu j'ai acheté l'atout enfin je l'ai eu gratuit donc l'atout tiers 1 me donne 25% d'hp supplémentaire l'atout numéro 2 enfin le masto niveau 2 donne 50% de points de vie supplémentaires l'atout 3 donne 75% et l'atout 4 donne 200% de points supplémentaires à votre vie donc le maximum c'est 200 points de vie là j'ai 125 donc moi ce que je vais faire c'est que je vais viser la la sécurité on va dire allez on va viser la sécurité parfois je joue pour avoir plus de dégâts critiques mais là on va viser la sécurité et je vais aller ouvrir par par ce côté là donc je vais faire l'attaqué clair bon j'ai déjà fait l'attaqué clair je vais pas vous le représenter donc je vais quand même ouvrir la transmission comme ça je peux vous présenter directement un nouvel objectif sinon j'aurais été ouvrir de l'autre côté pour ce par sécurité vaut mieux ouvrir de l'autre côté mais si vous voulez faire plus mal plus rapidement je vous conseille d'ouvrir par ici donc juste en face à côté du masto de l'atout masto ok donc cet objectif va vous demander de tout simplement escorter une tête de zombies donc la tête devant moi il faut que j'escorte alors si je suis trop loin je suis trop loin de la tête elle n'avance plus elle reste sur place donc ce qu'il faut savoir c'est que les zombies ne l'attaquent pas donc vous êtes tranquille vous n'êtes pas obligé de la défendre mais vous êtes obligé de rester à proximité pour que la tête avance si vous n'êtes pas près de la tête elle n'avancera pas donc là vous de vous allez devoir l'escorter jusqu'au bout du chemin et là vous avez la barre de progression à votre gauche que vous pouvez voir donc à gauche il est marqué parcouru et la barre de progression elle est plus ou moins à la moitié pour l'instant il va falloir la compléter et suivre la tête jusqu'au bout du chemin pour terminer ce défi enfin ce cette cette objectif ok donc là j'arrive au bout de la tête fin du chemin et là ça dessus tous les zombies qui sont aux alentours donc même s'il ya un zombie élite donc un gros zombie avec une mitrailleuse et ben ça le tuera automatiquement donc à chaque fois que vous finissez un objectif ça tue tous les zombies tous les zombies qui sont justement à cet emplacement donc là j'ai passé la manche 2 j'ai obtenu 2000 points de bonus parce que je suis à la manche 2 et que j'ai fait un objectif donc j'ai eu 2000 points de bonus ce qu'il faut savoir c'est que si je serais tombé sur un x2 et que j'aurais terminé l'objectif ça m'aurait donné 2000 x2 donc essayez d'anticiper quand vous terminez un objectif de si vous avez un x2 d'anticiper et d'utiliser le x2 quand vous terminez l'objectif comme ça vous vous gagnez deux fois plus de points alors là je vais vous montrer l'atout que je vous disais qui qui justement augmente les dégâts critiques donc c'est celui ci et ça augmente les dégâts critiques c'est super important moi je trouve parce que si vous tirez dans la tête d'un zombie bah vous faites deux fois plus mal je sais pas si j'ai deux fois plus mal mais voilà vous faites beaucoup plus mal alors maintenant ce que je vous conseille c'est d'aller ouvrir le côté où justement il y à l'atout réanimation rapide qui est là bas mais bon je vais pas je vais pas le faire parce que c'est l'attaque est clair et je vous ai déjà montré l'objectif et de toute façon je sais que je ne vais pas mourir mange 3 mais si vous êtes débutants je vous conseille quand même d'ouvrir ce côté là avant celui ci moi je vais quand même faire celui ci c'est l'objectif récolte et je vais vous montrer ce que ce que c'est alors l'objectif récolte consiste à récolter des pierres uniques et les déposer près de l'obéliste qui est juste devant moi donc pour obtenir des pierres uniques il suffit juste de tuer des zombies donc regarder quand je vais tuer des zombies ça va me donner des pierres uniques alors ce qui est bien avec ce mode est aussi avec le mode qui était juste avant que j'ai transporté une tête ce qui est bien c'est que si je ne fais pas l'objectif je peux tuer des zombies en illimité parce que ça ne passera pas les manches donc j'aurai toujours les zombies de niveau 3 donc si vous faites cet objectif à la manche une vous pouvez genre à obtenir 100000 points à la manche une parce que vous ne réalisez pas l'objectif là je vais pas le faire je vais faire l'objectif pour vous montrer mais voilà c'est une possibilité c'est une petite astuce supplémentaire alors regardez ça c'est les pierres uniques que vous devez ramasser ici à gauche vous voyez que j'en ai 4 sur 5 et je vais devoir en ramasser 5 pour les déposer dans dans l'obéliste juste ici donc vous devez maintenir carré pour les déposer alors moi ce que j'aime bien faire c'est en déposer 4 sur 5 et ensuite continuer à tuer les zombies pour récupérer d'autres pierres uniques parce que vous pouvez en avoir que 5 sur vous donc là en récupérer deux donc je vais continuer jusqu'à en récupérer 5 et ensuite je déposerai ma dernière pierre unique pour terminer la phase numéro une parce qu'en fait c'est cet objectif va vous demander de faire trois phases donc là regardez je vais mettre ma pierre unique baume ça tue les zombies aux alentours et là je vais devoir me rendre à un autre emplacement qui va être affiché voilà il est affiché là bas je vais devoir me rendre à cet emplacement et redonner 5 runes 5 pierres uniques à l'obélisque pour continuer la deuxième phase et ça je vais devoir le faire trois fois parce qu'il ya trois phases alors très important regardez ces zombies là ils font très très mal c'est des zombies hurleurs boum kaboom enfin qui font des bombes et quand ils vous approchent qu'ils vous font très très mal donc fait très attention à ces zombies là alors il y avait une autre information que j'ai oublié de vous dire à la manche une mais quand vous cuter un zombie vous allez gagner 25 points quand vous tuez un zombie dans le corps vous gagnez 20 points et quand vous tuez un zombie dans la tête vous gagnez 30 points élimination coup critique donc je vous conseille de tuer dans la tête les zombies comme ça vous gagnez plus de points ah oui et vous avez vu la pierre vient de disparaître ce que vous avez un laps de temps pour ramasser des pierres runiques bien entendu elles apparaissent en illimité donc pas de panique si vous en loupez une c'est pas très grave donc là je vais en mettre je vais passer au dernier obélisque hop mais si je voudrais je pourrais rester à cet emplacement je par exemple si je me dis que les zombies sponnent bien dans cet emplacement je reste à cet emplacement je fais un maximum de points et je ne change pas d'emplacement donc j'ai pas assez de points en ma suffisance à ma suffisance donc là je vais continuer à tuer des zombies pour récupérer des pierres runiques et terminer l'objectif regardez là c'est les zombies hurleurs je trouve que c'est des zombies très 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 balèze parce que même si vous leur tirez dessus ils explosent donc si vous si vous s'il vous approche de trop ben il peut vite vous tuer surtout s'ils viennent à 4 5 ça peut être très compliqué donc là je vais terminer le le défi voilà hop comme ça ben j'obtiens un bonus de 3000 points si je me souviens bien je pense que 3000 points je crois que c'est 1000 points par manche quand je mange 3 donc 1000 points 3000 points supplémentaires par objectif gagner et là bas je vais être tp dans la map dans le cimetière donc la base principale de derrenfang ok donc regardez là ça m'ouvre un nouvel emplacement donc dans cet emplacement là ce que je vais faire c'est que je vais acheter l'atout courir vite bien sûr gratuitement hop je l'achète gratuit voilà je fais attention aux zombies hurleurs là qui était juste derrière moi regardez il a explosé il a fait exploser la porte va l'exploser contre la porte alors maintenant que j'ai 7500 points ce que je vais faire c'est que je vais acheter un atout une amélioration de mon arme pour pour faire beaucoup plus mal et avoir moins de difficultés à tuer les ongles alors ce que j'aurais pu faire aussi avant c'est d'utiliser mes coeurs sacrificiels donc dès que j'ai fini un objectif j'aurais pu utiliser mon coeur sacrificiel je l'ai pas fait j'aurais dû le faire pour vous montrer dans le gameplay mais sachez que dès que vous avez fini un objectif aller à l'hôtel des pactes pour acheter une amélioration de combat donc là c'est ce que je vais faire je vais tout simplement d'abord tuer les zombies aux alentours pas être gêné ok donc voilà j'ai fait le ménage alors ce qu'il faut savoir dans cette zone c'est que s'il n'y a pas de zombies à côté de vous ben les zombies ne spawnent pas et il n'y aura pas d'autres zombies qui viennent vous attaquer donc là vous êtes tranquille vous nettoyez la zone après vous faites ce que vous voulez donc là je vais à l'hôtel des pactes et je vais choisir des améliorations qui m'intéressent donc là les attaques au corps à corps inflige plus de dégâts et vous soigne donc c'est pas mal mais ça ne m'intéresse pas donc je ne l'achète pas ici inflige beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis et paralysés ça m'intéresse et là les armes rangées se recharge lentement via la réserve donc ça ça ne m'intéresse pas donc là j'ai pris qu'une amélioration et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette amélioration qui inflige des dégâts plus importants aux ennemis ralentis ou paralysés parce que j'ai une autre une autre amélioration que je vais faire une sorte de combo mais je vous expliquerai ça plus tard donc là bas il reste plus qu'une zone à ouvrir donc c'est ce que je vais faire c'est la transmission donc je vais faire le dé l'objectif j'ai pas besoin de vous le remontrer parce que ma la transmission c'est avec la tête de zombies et je vous ai déjà présenté comment réaliser cet objectif alors ce qu'il faut savoir avec cet objectif c'est que vous n'êtes pas obligé de tuer les ont bien vous pouvez tout simplement recher et coller la tête jusqu'à temps qu'elle arrive au bout du parcours donc si maintenant vous êtes dans les hautes manches ça pourra vous aider à monter dans les manches parce qu'en fait plus vous allez monter dans les manches plus ça va être compliqué les défis vous voyez bien que c'est des petits des petits endroits donc vous allez vite être bloqué donc si vraiment vous voulez monter en manche le plus rapidement possible et faire des records de manche genre 100 manches 200 manches peu importe moi je vous conseille quand même de coller la tête et de foncer avec la tête et ne pas tuer les zombies enfin de tuer les zombies uniquement sur votre chemin et de ne pas vous arrêter alors voilà je suis de retour dans le cimetière et j'ai débloqué toutes les zones maintenant j'ai débloqué toutes les zones de tout de tout à de toute la map donc là j'achète mon dernier atout voilà c'est mon cinquième je vais vous faire un petit tour peut-être qu'il ya qu'une seule zone que j'ai pas encore débrouillé ouais ça pourrait être celle là donc pas en fait il me manque une zone à déverrouiller c'est celle ci et ouais il ya un atout là bas en fait je vais faire la dernière zone parce que je croyais qu'avec quatre zones à déverrouiller mais en fait non il ya cinq zones donc vous quand vous aurez réalisé cinq défis enfin cinq objectifs vous aurez ouvert toute la map donc là c'est ce que je vais faire ces récoltes je vais faire cette mission et comme ça je vais vous présenter l'emplacement de tous les atouts ok donc regardez là j'ai un instant un zombie élite avec une grosse batteuse donc vous faire attention à ce zombie parce qu'il peut vous faire très très mal il vous focus donc ça c'est relou donc moi ce que je fais c'est que j'active mon camoufla mon anneau de feu et ensuite je lui tire dessus un regardez je fais très très mal avec l'anneau de feu amélioré enfin c'est c'est assez assez simple mais mais voilà faut faire attention parce qu'il vous tire dessus avec son arme donc c'est c'est très spécial c'est même très relou un zombie qui vous tire dessus c'est très relou je trouve mais mais bon voilà c'est comme ça donc faites attention à ce zone là on va mettre les cinq pierres au final il ya que trois trois types de zombies il ya les zombies normaux et les zombies hurleurs bombes qui explosent les zombies rouges et il ya les zombies les zombies élites donc c'est les zombies plus gros plus balèze avec une mitrailleuse comme vous le voyez juste ici donc là j'ai plus de d'anneau de feu mais regardez j'ai quand même tué facilement parce qu'en fait j'ai visé sa tête sa tête et son point faible donc si vous voyez un zombie comme ça viser sa tête et vous le tuerait beaucoup plus facilement alors regardez là si j'aurais eu cinq regardez quand je vais mettre les cinq pierres je vais obtenir 5 5 mille points garder 5 mille cent vingt cinq points si j'aurais eu un fois deux bas là j'aurais obtenu dix mille points directement bien entendu j'en avais pas sous la main mais c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention si vous avez un x2 essayez de terminer l'objectif pendant que vous êtes en x2 pour gagner deux fois plus de points donc là c'est un peu marrant parce que je suis dans la zone le cimetière il est juste en face de moi mais je vais me téléporter pour revenir dans la même zone où ça c'est marrant mais voilà c'est comme ça ok donc là je suis dans la zone du cimetière j'ai réalisé cinq manches quand vous avez réalisé cinq manches que vous êtes à la manche 6 ça veut dire que vous pouvez vous exfiltrer mais ça je vais vous l'expliquer à la fin et ça veut dire aussi que vous avez débloqué toutes les zones de toute la de toute la map stalingrad je crois que ça s'appelle donc de toute la de toute la map de derrenfang voilà tout simplement donc là je vais faire je vais faire le ménage dans toute la map pour vous présenter quelques petits trucs à savoir à propos de cette map et les emplacements de tous les atouts donc je vais faire le ménage dans toute la map ok donc là j'ai nettoyé toute la map il n'y a plus aucun zombies dans la map donc je suis tranquille alors maintenant je vais vous expliquer quelques petits trucs puis après je terminerai la vidéo par une exfiltration donc déjà le coeur sacrificiel là j'ai quatre coeurs en bas à gauche on peut le voir que j'ai quatre coeurs sacrificiels donc qu'est ce que je pourrais acheter par exemple ici chance de ralentir n'importe quel ennemi en lui tirant dessus c'est pour ça que j'ai acheté le l'amélioration en bas à gauche loi du plus fort qui inflige beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés parce que maintenant je vais acheter ça donc ça veut dire que j'ai fait un combo donc je cumule les deux les deux améliorations parce qu'il ya une amélioration qui va ralentir les zombies et une autre amélioration qui va faire plus de dégâts aux zombies ralentis donc c'est assez important alors ici ils disent vos tirs inflige plus de dégâts lorsque vous êtes immobilisé c'est plutôt pas mal les ennemis tués par une explosion ou une grande chance d'exploser je pense que je vais prendre celui là qui va me permettre que quand je suis immobilisé par exemple si je tire je tire sur un zombie élite et ben je reste immobile et je ferai beaucoup plus de dégâts après rester immobile devant un zombie élite c'est un peu chaud sauf si vous n'êtes pas dans sa vision et qui ne vous tire pas dessus donc ça c'était pour les hôtels que sacrificiel alors ici le pack a punch pas je vais améliorer mon arme parce que moi je suis fan de tout ce qui est dégâts et bien entendu comme j'ai amélioré mon arme en dégâts ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter masto niveau 2 comme ça j'aurai 50 25% de pv en plus donc je passerai de 125 à 150 à j'avais oublié de tuer les zombies apparemment ici alors ils viennent de spawn vraiment c'est possible qui spawn de temps en temps mais c'est très rare donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter tous les emplacements de tous les atouts je vais commencer par l'atout masto que je vous ai présenté juste ici donc ça c'est l'atout masto qui se trouve à de l'autre côté du pack a punch donc là il ya le pack a punch voilà pour essayer de vous repérer il ya le bâtiment principal là bas et le l'atout masto se trouve juste ici ensuite il ya un autre atout qui se trouve juste là donc c'est l'atout pour coups critiques dégâts critiques donc je vous présente les emplacements parce que je vous les ai présentés tous mais je vous ai pas vraiment montré leur emplacement donc je vous montre un petit chemin moi j'utilise pour savoir où est ce qu'ils sont à mes mots technique donc je commence toujours par le masto ensuite d'un coup critique ici à courir vite voilà ensuite un peu plus loin normalement il ya rechargement rapide annoncé à ces réanimations voilà juste ici et il ya un rechargement rapide qui se trouve dans le sous-sol juste ici donc bien entendu quand vous connaisserez la map moi par exemple je connais bien la map parce que ça fait longtemps que je joue là ça fait quelques heures que je joue d'affilée même peut-être une dizaine d'eux non peut-être un peu moins de dix heures mais voilà ça fait pas ça fait quand même pas mal d'heures que je joue donc je sais exactement m'y retrouver je sais où est ce qu'ils sont les atouts mais voilà pour commencer moi je vous conseille d'utiliser le mémo technique que je fais que je vous ai présenté le petit chemin c'est plutôt pas mal alors le pack à punch mais voilà j'ai amélioré mon arme niveau 2 la boîte mystère j'ai manche 6 j'ai pas assez de points pour en faire une je pense qu'à la manche 6 vous avez possibilité d'avoir une arme pack à peine chez niveau 1 ce que je peux faire parce que depuis le début de la partie je joue sans sans blindage sans armure donc je vais m'acheter une armure tout de suite voilà donc là j'ai une armure de niveau 1 vous pouvez voir la jauge de l'armure en haut à gauche non en bas à gauche de de mon écran donc c'est la barre bleue quand je reçois des dégâts elle diminue et ensuite je pourrais la réparer pour 750 ici voilà je paye 750 matériaux et je peux la réparer moi je vous conseille aussi d'utiliser les singes ça coûte 1500 il faut être niveau 31 pour pouvoir les acheter je ne suis pas assez haut level donc je ne peux pas en acheter mais bon j'ai déjà deux singes donc ça va c'est suffisant je les ai trouvés par terre alors il ya autre chose aussi que j'aimerais bien vous montrer c'est des coffres les coffres qui vous permettent d'avoir des armes gratuites ça peut être très important donc ici aussi il ya des il ya des il ya des cristaux regardez en haut servez vous de votre map votre petite carte en haut à gauche là il est mal il est affiché qu'il ya des cristaux donc ça c'est des cristaux boom vous tirez dessus alors j'ai toujours eu que des matériaux dans ce genre de cristaux mais peut-être que s'ils le font à la mode cold war parce que sur cold war il ya des cristaux aussi si quand tu tires dans les cristaux dans cold war ben ça fait apparaître des armes parfois ça te donne des armes ça te donne des équipements et tout ça donc c'est possible que dans ce jeu il ya le même principe que quand vous tirez sur des cristaux ça vous donne des armes aussi je peux pas confirmer parce que j'ai jamais le cas mais voilà si vous avez déjà le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire ça m'intéresse fortement donc voilà tirer quand même sur les cristaux à la regarder là il m'a donné un stimulant donc ça va donner un équipement pas une arme mais c'est un équipement c'est déjà c'est déjà pas mal j'ai un autre truc que je voulais vous montrer ah oui c'est ça entre chaque round il y à une voire deux voire trois caisses comme ça qui s'ouvre donc c'est des coffres qui vous permettent d'obtenir des armes alors j'en ai déjà vu deux trois j'en ai jamais vu mais je pense que c'est possible qu'il y en ait trois dans la map par exemple si maintenant je fais encore un objectif là et bien cette caisse va disparaître donc n'hésitez pas à chercher la caisse entre chaque manche la hop j'ouvre la caisse elle me donne un accessoire et une arme de niveau 1 donc j'ai pas de deuxième arme donc je t'apprends et regardez j'ai une arme de niveau 1 donc c'est un sniper c'est pas ouf mais voilà c'est quand même gratuit donc profitez-en alors je vais faire un dernier tour de la map pour voir s'il n'y en a pas une deuxième qui est cachée quelque part bon ben ça n'en a pas l'air mais j'oublie de vous dire que la caisse là ici elle s'affichait sur ma carte en haut à gauche donc quand vous tournez faites le tour de la map et vous regardez en haut à gauche pour voir si vous n'avez pas une petite caisse qui s'affiche comme ça vous savez qu'il ya une caisse avec une arme dedans que vous allez pouvoir obtenir donc là je pense que je vous ai vraiment présenté tout 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 peut-être que j'ai oublié une chose ou deux c'est possible mais franchement en général je vous ai présenté un guide complet donc je vais terminer par un bas ah non j'ai passé je vais terminer par une exfiltration pour vous expliquer comment faire donc vous allez ici mais c'est l'exfiltration vous pouvez le faire à toutes les manches vous pouvez vous n'êtes pas obligé de le faire à la manche 6 mais elle apparaît uniquement à partir de la manche 6 après vous pouvez la faire à la manche 7 8 9 10 elle restera là en illimité donc vous pourrez commencer une exfiltration quand vous voulez donc je là je vais commencer l'exfiltration est en fait ce qu'ils vont me demander c'est tuer un nombre de zombies que vous voyez à gauche donc là je dois tuer 38 zombies c'est possible que plus vous allez être haut dans les manches plus ils vont vous demander de tuer beaucoup de zombies parce que en fait en réalité regardez je n'ai pas de temps imparti donc je pense que plus on va remonter dans les manches plus le nombre de zombies vont augmenter plus ils vont me demander de tuer beaucoup de zombies c'est possible que je sais pas moi la manche 200 et me demande de tuer 300 on mais quoi j'en sais rien du tout j'ai jamais été jusque là mais c'est possible alors je vais quand même me faire une petite boîte pour vous montrer voilà je me fais une petite boîte et regardez c'est toutes des armes aléatoires donc les armes grises c'est des armes non améliorées et les armes bleues la regarder j'ai obtenu une arme bleue c'est une arme améliorée de niveau 1 alors vert attend bleu non je crois que c'est bleu bleu c'est niveau 1 mauve mauve violet c'est niveau 2 et en orange jaune orange or quoi eh ben là c'est niveau 3 mais bon ça il faut monter dans les manches pour pour avoir la chance d'obtenir des armes de niveau 3 dans la boîte alors vous voyez là j'ai tué 23 zombies il ya un gros zombie qui m'attaque là c'est un zombie élite avec sa grosse batteuse je ne suis pas obligé de le tuer j'ai pu tuer complètement tous les zombies les autres zombies sans tuer le zombie élite pour terminer l'expiltration donc c'est un peu un peu facile 1 je vais pas vous mentir que ce principe d'expiltration ils l'ont simplifié de ouf donc c'est sûrement pour les nouveaux joueurs est ce que ça va plaire aux anciens je ne sais pas enfin moi je trouve que c'est un peu dommage mais bon regardez là par contre j'ai 40 secondes parce que là j'ai tué tous les zombies que qu'il me demandait donc j'ai tué 38 zombies et maintenant là j'ai 30 secondes pour m'exfiltrer donc me rendre à la zone d'exfiltration qui est juste ici alors je pense que c'est une exfiltration aléatoire je pense que la zone apparaît aléatoirement parce que je ne me souviens pas avoir maître exfiltré ici la première fois je pense que je m'étais exfiltré autre part mais là ce que vous faites c'est que vous appuyez sur carré et vous terminez l'exfiltration ce qui mettra bien bien entendu fin à votre partie bien entendu vous n'êtes pas obligé de mettre fin de faire de vous exfiltré vous pouvez retourner dans un portail qui vous dirige vers un autre objectif et continuer les objectifs et objectifs et objectifs pour monter dans les manches jusqu'à manches 50 100 etc mais si vous voulez mettre fin à la partie et avoir une mission accomplie vous exfiltré et comme ça vous terminez la partie donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo de ce guide complet j'espère qu'il aura été complet j'espère qu'il vous aura aidé pour les débutants c'est principalement les débutants qui vont regarder cette vidéo donc j'espère qu'après cette vidéo vous serez un peu plus à l'aise dans le mode de jeu vous serez un peu plus que vous devez faire et tout ça donc si c'est le cas et que ça vous a aidé n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace